La sécurisation des ressources pastorales La sécurisation des ressources pastorales, bien que ce soit un droit acquis dans les différents documents du Code rural, notamment l'ordonnance relative au pastoralisme, qui fait de la mobilité un droit acquis aux élèveurs, nous rencontrons assez souvent beaucoup de difficultés dans la mise en œuvre. Alors, le MCA a voulu prendre ce défi à bras le corps pour travailler sur des corridors de transhumance. Ces corridors traversent pratiquement toute la zone agricole et quittent pratiquement la zone pastorale, descendent dans la zone agricole et aboutissent aux frontières. Cela dans une dynamique de faciliter les échanges, faciliter la mobilité du cheptel nigérien dans la banne sud, mais aussi faciliter les échanges avec les pays riverains. Donc, la phase technique n'a pas été du tout facile, mais par la grâce de Dieu, aujourd'hui, nous avons pu finaliser les différentes études jusqu'à la cérémonie de la cérémonie de contrat aujourd'hui, qui n'est qu'une partie des travaux en ce qui concerne les corridors. Nous avons la région de Télabéry, qui est pratiquement le plus long corridor, parce que ça commence dans la région nord de Télabéry, ça descend, et ça concerne une partie des communes de la région de Dosso, pour aboutir à la frontière. Nous avons la région de Dosso, aussi, qui a son corridor, qui traverse pratiquement toute la région et aboutit à la frontière. Alors, à l'intérieur de ces deux régions, nous avons plusieurs communes qui seront traversées par ce corridor-là, chacune à ce qui la concerne, jusqu'à la frontière sud du Niger. C'est une grande première pour le MCA Niger. C'est pratiquement une grande première dans notre pays. Nous sommes en train de faire un travail qui va laisser son empreinte, parce que baliser un corridor sur de longues distances comme ça, jusqu'aux frontières de notre pays, je pense que c'est un grand défi que le MCA est en train de relever. C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada